Mesdames et messieurs, bien ou bonjour ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça fait grave plaisir de vous voir les gars. Comme d'habitude, vous savez, je suis toujours content de vous voir, content de sortir une vidéo, ça fait toujours quelque chose, tu vois. Je ne sais pas pourquoi je... Les vidéos, c'est quand même vachement important pour moi dans la vie. Donc voilà, ça me fait plaisir. Alors voilà, c'était le petit moment émotion du début de la vidéo. Bref, je suis de retour, comme vous pouvez le constater, à Paris. Regardez, le ciel est bel et bien gris, il fait moche, j'ai froid. Voilà tout ça, c'est Paname, c'est Paris, donc je ne suis plus en Guadeloupe. C'est fini la Guadeloupe. C'était bien, j'ai passé un petit moment là-bas. Je ne suis resté pas longtemps, je ne suis resté que 10 jours. Donc voilà, en fait, quand j'avais sorti la vidéo, malheureusement, j'étais déjà sur le retour en fait, la vidéo là-bas en Guadeloupe à la plage. Donc, je suis désolé pour tous ceux, parce que c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui voulaient me capter en Guadeloupe, des gens qui habitent là-bas, qui étaient chauds pour me voir. Ça m'a fait de la peine en fait de ne pas avoir prévenu les gens du coup, tu vois. Donc, promis les gars, prochaine fois, je préviendrai à l'avance ce que je passe en Guadeloupe et on s'organisera un truc, les gars. Une petite bouffe, un petit truc, je ne sais pas quelque chose, mais voilà, il faut quand même penser à nos amis du tout le monde, mon frère. Nos amis du tout le monde. Et il faut y penser quand même. On ne va pas les laisser sous le carreau quand même. Aujourd'hui, on va parler un peu de cette mission freelance que je viens d'achever. Voilà, donc c'est six mois, six mois de mission. Six mois de mission, voilà, c'est l'heure du bilan. C'est l'heure du bilan, puisque voilà, six mois, c'est quand même une grosse période dans la vie d'un homme, dans la vie d'un homme. Et voilà, c'est le moment de partager un peu avec vous ce qu'il en ressort. Ce qu'il en ressort, comment est-ce que je me sens après ces six mois de mission ? Qu'est-ce que j'en ai tiré de tout ça, de tout ce temps passé ? À quoi ça m'a servi, voilà. C'est ça. À quoi ça sert de gagner de l'argent pendant six mois dans un bureau, cinq jours sur sept, etc., etc. À quoi ça sert ? Donc, je rappelle un peu le contexte. J'étais en mission de six mois. Enfin, six mois, c'était six mois renouvelable. Donc, en fait, j'aurais pu continuer si je voulais, mais voilà, je ne voulais pas, en fait. Je ne voulais pas continuer parce qu'au bout d'un moment, les gars, ça suffit. Ça suffit cinq minutes. C'est bien beau de gagner 8000 euros tous les mois, de se fendre la poire avec ses collègues tous les jours, etc. Mais bon, au bout d'un moment, il s'agit de passer à l'action. Le monde a besoin de moi, ok ? Hein ? N'est-ce pas, monde ? Yeah ! Regardez. Oui, j'ai besoin de toi, oui ! Ouais, tu te... On veut un enfant de toi, oui ! Ouais, c'est bon, c'est déjà fait, ça, les gars. Arrêtez, arrêtez. Bref, c'était possible pour moi de rester dans la mission un peu plus longtemps, voire aussi longtemps que je voulais, apparemment. Mais voilà, c'est quelque chose qui n'était pas dans mes intentions. Moi, j'avais envie de partir sur autre chose. Et voilà, on y est, mesdames et messieurs. Je suis actuellement parti sur autre chose. Donc, c'est l'heure du bilan, ok ? C'est parti, les gars. Je vais m'asseoir là-bas et on va partir sur du bilan, les gars. Vous êtes prêts ? Regardez, il y a des petites chaises, là. On va se mettre à l'aise. Alors, j'ai réfléchi un petit peu, voilà, à la vidéo avant de la tourner, pour une fois, vous savez que ce n'est pas dans mes habitudes. D'habitude, je suis dans le freestyle, je suis dans le n'importe quoi, en fait. Et là, voilà, j'ai quand même réfléchi un petit peu et j'ai trois gros points à aborder avec vous, trois gros points de ce que m'a apporté cette mission, trois gros points positifs, en fait, les trois points positifs de ces six mois passés en mission freelance. Voilà, c'est parti. Premier point, mesdames et messieurs. Eh bien, le premier point, tout simplement, c'est l'argent. L'argent, puisque j'étais à sec. J'étais à sec juste avant de trouver cette mission. Et voilà, c'est tombé très bien, puisque voilà, j'ai trouvé un moyen formidable de gagner du fric, les gars. J'ai gagné beaucoup d'argent, enfin, beaucoup d'argent. À l'échelle de ma vie, moi, personnellement, c'est la période de ma vie où j'ai gagné le plus d'argent, tout simplement. J'ai fait 50 000 euros en six ou sept mois environ. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Voilà, quand je dis ça à ma mère, elle me dit « Mais qu'est-ce que tu me racontes, Paris ? Oh ! Oh ! Réveille-toi ! Allô ! Tu rêves, en fait ! » Ma mère, de toute façon, je ne lui dis pas, parce qu'en fait, elle ne me croirait pas ou elle me dirait « Mais donne-moi du fric tout de suite, t'enculé ! » Tu vois, un truc comme ça. Donc, il faut rester assez discret avec sa famille. Vous savez, même, tu connais. Surtout quand c'est des darons anti-aise. Il faut rester discret, les gars. « Ouais, ouais, je gagne un peu d'argent. Ouais, 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 t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète, je peux te dépanner cette fois. Mais ne jamais sortir les vrais chiffres de ce que vous gagnez. Il faut rester assez discret. Donc, bref, c'est l'argent. L'argent, c'est le premier point de ce que m'a apporté cette mission. 50 000 euros en 6 mois, ça fait plaisir. Ça permet de voir venir. Là, je suis bien, en fait. Je suis bien pour les quelques mois qui arrivent, là. Et ça me permet d'être serein sur les projets à venir, puisque là, je suis en train de préparer d'autres projets, du coup. Et si vous voulez en savoir plus sur ces projets que je suis en train de préparer, allez dans la description. S'il vous plaît, dans la description, il va y avoir un lien. Vous pouvez aller voir. Voilà, ça vous expliquera ce que je fais en ce moment. Et comme ça, ça me permet de ne pas trop polluer la vidéo avec un truc hors sujet. Donc voilà, ensuite, mesdames et messieurs, le deuxième point positif à cette mission, c'est pour moi l'aspect social, en fait. Si vous voulez, quand vous faites partie d'un groupe comme ça, d'une équipe pendant un peu de temps comme ça, ça vous fait du bien, en fait, tout simplement. Psychologiquement, ça fait du bien, puisque moi, ça faisait un petit bout de temps que je travaillais tout seul. Je commençais à entendre des voix à gauche, à droite. J'étais là, je me retournais des fois, allô, Harry, quoi ? Tu vois, ça devenait grave, ça devenait grave. Et donc, ça m'a permis de retrouver une stabilité mentale, parler à des gens qui existent réellement, avoir des réactions, etc. Ça permet d'arrêter de parler tout seul et de, voilà, potentiellement renouer avec les gens sains d'esprit, tout simplement, voilà, de devenir quelqu'un de normal, en fait. Ça, ça m'a fait beaucoup de bien, surtout que j'ai rencontré des gens géniaux. De toute façon, les gens, en général, sont très souvent géniaux dans ma vie. Donc, c'est une chance que j'ai. C'est vrai que c'est une chance que j'ai, effectivement. Je rencontre des gens pas dégueux, pas dégueux, mais bref, bref, bref. Moi, j'ai rencontré des gens cools qui m'ont apporté beaucoup, qui m'ont permis de savoir, en fait, qui j'étais, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu rencontres d'autres personnes, l'effet secondaire, c'est tout simplement de comprendre qui tu es par rapport à ces personnes-là, tu vois. Tu te compares, tu te dis « Ah ouais, lui, il est comme ça. » Donc, en fait, moi, je ne suis pas comme ça, tu vois. Tu vois, il y a un délire de miroir, en fait, chez les autres. Tu vois dans les autres ce que tu es ou ce que tu n'es pas et ça fait du bien. Ça fait du bien, tout simplement. Voilà, ça m'a permis de me sentir mieux. Je ne vous cache pas que là, je me sens mieux, les gars. Je me sens mieux, regardez. Regardez mon teint. Il est incroyable, mon teint. Ah oui, hell yeah, that's my thing. That's my thing. Bref. Voilà, donc ça, c'est le deuxième point. Le deuxième point positif de cette mission, c'est vraiment ça, l'aspect social. Et à ne pas négliger cet aspect-là. À ne pas négliger du tout parce que c'est quand même quelque chose de super important. On est des animaux sociaux et il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est la mode du solitaire, du nomade, machin, digital, mon cul et tout. Mais ouais, il y a un moment où en fait, tu as besoin d'une équipe pour avancer en fait. Sinon, tu ne vas pas très loin en fait. Tu ne vas pas très loin. C'est beau ce que je dis. Waouh, c'est fraternel. On a envie de se serrer dans les bras après ça. Ok, donc ça, c'était pour le premier. Le deuxième point. Maintenant, voilà, troisième point positif à cette mission, à cette expérience de freelance là, c'est tout simplement l'expérience. L'expérience en termes techniques en fait, tu vois. Parce que c'est vrai que j'ai pas mal évolué. En fait, quand tu travailles avec d'autres développeurs, c'est un peu comme une éponge en fait. Quand tu travailles à côté d'autres développeurs et avec d'autres développeurs, tu fais leur review, tu vois leur code, ils t'expliquent ce qu'ils font, réfléchis ensemble à ce qu'on va faire sur tel ou tel truc. Et ça t'amène vraiment à comprendre des nouvelles choses. Et ça, voilà, c'est le troisième point positif, c'est celui-là. Tu vois, j'ai appris pas mal de choses. Par exemple, je me suis amélioré en front grâce au développeur front, Mathias, avec qui j'ai pu travailler. Je me suis aussi un peu amélioré en bac grâce à Steve, Steve qui travaillait avec moi aussi. Bien sûr, grâce à Jonathan, le fameux Jonathan. Si vous avez vu les vlogs, vous vous souvenez forcément de Jonathan. Voilà, c'est des gens à qui j'ai appris, j'ai appris des trucs. Je pense qu'eux aussi, on peut l'être appris avec moi, je ne sais pas. Je l'espère du moins. J'espère ne pas avoir servi à rien. Non, mais voilà, c'est du donnant-donnant. C'est beau en fait, quand on donne, on reçoit tout ça, tout ça. Putain, qu'est-ce que je raconte ? Le mec s'enfonce dans des trucs complètement bateau, complètement chiants, tu sais. Quand on donne, on reçoit. Putain, quelle connerie ça. Je te jure. C'est vrai que c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, c'est vrai, quand on donne, on reçoit. Mais bon, ce n'est pas quelque chose qui se dit sérieusement. Comme ça, tu ne peux pas le dire en étant sérieux. C'est quelque chose qui se dit en rigolant, ça. Quand on donne, on reçoit. Je sais que tu rigoles en même temps, mais quand tu es sérieux, ça fait un peu gnangnan. Un peu fils de p***. Voilà. Donc ouais, j'ai appris auprès des autres développeurs. Mais j'ai aussi appris dans les bouquins. Puisqu'en fait, il faut savoir que je m'étais dit au début de la mission, tiens, je vais vraiment profiter de ces six mois pour devenir vraiment bon en Ruby, en Rails et devenir un expert. Je me suis dit ça dans ma tête. Je me suis dit, je vais devenir un expert à la fin de cette mission. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté trois ou quatre bouquins sur le développement, sur Ruby, sur Ruby on Rails, etc. J'ai acheté trois ou quatre bouquins qui avaient des titres qui me plaisaient tout simplement. Et j'ai essayé de les lire pendant ces six mois. Je les amenais avec moi au taf. Des fois, je les feuilletais avec des collègues et tout. C'était intéressant. C'était intéressant. Et ça, ça m'a franchement appris pas mal. Ça m'a appris pas mal. Si ça vous intéresse, si vous êtes dans le même domaine que moi et que ces bouquins-là vous intéressent, connaître le titre, etc. Je mets les liens dans la description tout de suite. Je les mets. Ils sont là. Vous pouvez aller voir et les acheter si vous voulez. Attention parce que ça coûte un peu cher quand même. C'est des bouquins. Il faut savoir que les bouquins techniques, en général, ça coûte assez cher. Ça coûte 40, 50 balles. Aïe ! Ça fait mal au cul quand même. Ça fait mal au cul. Mais bon, ça fait mal au cul mais c'est quand même assez puissant. Franchement, les bouquins comme ça, c'est à pas négliger puisqu'en fait, il y a très peu de développeurs qui lisent des bouquins comme ça. Et franchement, il y a des superbes astuces en fait. Des superbes astuces, des super trucs. C'est dommage. C'est dommage de se priver de ces bouquins-là. Si jamais vous voulez vous améliorer, si jamais vous voulez devenir un expert dans ce que vous faites, c'est une très très bonne idée d'acheter deux, trois bouquins sur votre domaine et de les lire en fait. De les lire. Et voilà, ça va vous améliorer de malade en fait. De malade. Donc voilà, c'est les trois points dont j'avais envie de parler par rapport à cette mission. Pour moi, c'est ce que j'ai tiré en fait de cette expérience. C'est vraiment ces trois trucs-là, du social, du fric et des compétences techniques en plus. Donc voilà, je suis un nouvel homme, mesdames et messieurs maintenant. Et puis à côté de ça, à côté de ces trois trucs, il y a quand même plein de petits trucs. Tu vois, genre par exemple, tu sais, ne serait-ce qu'en termes d'organisation dans une grande équipe et tout, l'organisation, c'est primordial en fait. Et tu te rends compte à quel point est-ce que c'est primordial et comment est-ce que c'est foutu dans cette équipe-là, tu vois. Donc là, voilà, j'ai appris pas mal de choses, c'est la première fois que je bossais avec un Scrum Master, les gars. Un Scrum Master qui était génial. Maxime, si tu regardes la vidéo, t'es un ouf, t'es un génie en fait. T'es un génie, t'es super pédagogue, super gentil, super compétent, passionné par ce qu'il fait et tout. Non, franchement, c'est un truc de ouf. Si j'avais une équipe, j'engagerais de ouf ce mec-là. Et voilà, donc j'ai compris un peu ce que c'était le Scrum, la méthodologie agile et compagnie. Pour moi, avant, c'était théorique. Et bien là, maintenant, c'est devenu concret, tu vois. J'ai eu la chance de bosser avec un Scrum Master passionné. Ça m'a montré comment, qu'est-ce que c'était le boulot en fait, tout simplement. Voilà. Bon, mesdames et messieurs, sur ces belles paroles, je vais vous dire au revoir. Ça m'a fait plaisir de vous parler. N'hésitez pas, bien sûr, je sais que vous avez d'autres questions. Je sais, les gars, je sais. Je sais très bien. Franchement, posez vos questions dans les commentaires, là. Vos questions sur la mission, sur ce qui s'est passé, sur je ne sais pas, tout ce que vous voulez, comment j'ai été payé, comment j'ai trouvé la mission. Bref, votez. Votez en dessous, dans les commentaires. Je ferai promis une vidéo sur le commentaire, enfin sur la question en commentaire, qui a le plus de votes. OK ? Ça, je le fais. Je le fais, les gars, c'est promis. Donc, commentez en bas vos questions. Et voilà, on fera comme ça, tu vois. Tranquille, au calme, à l'aise. OK, les gars. On se capte très, très vite, là, pour la suite. D'ailleurs, pour la suite de ce que je suis en train de faire, n'oubliez pas qu'il y a des liens dans la description. Tout est là. Je vous explique tout. En tout cas, vous avez votre rôle à jouer dans ce que je suis en train de faire. Donc, n'hésitez pas à participer, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada